En deuxième position la gamme exolydienne, en troisième position la gamme norienne, en cinquième position la gamme pentatonique mineure. Peut-on jouer du blues sans altérer ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carboneau alias Armaud Chopin, je suis multi-instrumentiste, auteur compositeur et professeur de musique et aujourd'hui je réponds à une question de Gaël qui me demande « Bonjour Bertrand, j'aimerais savoir si on peut jouer du blues sans altérer, sans jouer la moindre altération, parce que je ne sais pas encore les jouer, mais j'aimerais tellement jouer du blues ». Gaël, je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti, ch'boing ! Alors Gaël, la réponse est oui, tout à fait, il est tout à fait possible de jouer du blues sans altérer. Alors, ceux qui connaissent déjà un peu le blues me disent « Attends, je ne comprends pas, attends, par exemple, tu prends un blues en sol, tu vas voir les notes sol, si bémol, do, ré bémol, fa sol ». Comment tu fais pour jouer un si bémol et un ré bémol sans altérer ? En fait, on n'est pas obligé de jouer cette gamme pour jouer du blues. Il existe une autre gamme qui est très pratique qu'on appelle la gamme mixolydienne. Si tu joues par exemple sol, mixolydien, les notes sont sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Alors oui, si tu joues cette note en grave, tu as le la qui est en 3 altéré deux fois. Mais tu n'es pas obligé de jouer le la en 3 altéré deux fois dans le grave. Tu peux très bien le jouer aussi dans le médium en 6 aspiré. D'accord ? Donc, je vais te faire la gamme de sol mixolydien, par exemple, dans le grave et dans le médium, sans jouer d'altération. Et tu vas voir que ça marche. Alors, tu vas dire « Bah, je suis désolé, mais ça ne sonne pas très blues ». Ah oui, mais là, parce que j'ai joué toutes les notes de la gamme. Bon, sauf le 3 altéré deux fois dans le grave, puisque c'est une altération. Mais on peut jouer des plans comme… Voilà, ça commence à sonner blues, n'est-ce pas ? Et si tu rajoutes quelques petits effets… Ah ben voilà, ça commence à sonner blues. OK, bon, c'est un peu boogie-woogie, même très boogie-woogie. Ben, ça marche aussi, tu vois. Les seuls effets que j'ai rajoutés, c'est qu'effectivement, je rajoute des deep bends. Alors, tu vas me dire que ce sont des altérations, mais ce n'est pas des altérations justes, et on ne cherche pas la justesse. Par exemple, si tu fais… Ben, ça… Même si l'altération… n'est pas juste, ce n'est pas grave, c'est juste un effet. Alors, tu vas me dire « Mais oui, mais moi, je ne sais pas altérer du tout ». Ben, ce n'est pas grave, puisque tu commences à faire la même chose sans les altérations, et puis après, quand tu sais jouer les altérations ou tu commences à les jouer, tu rajoutes des deep bends, tu vois. Mais même sans les altérations, ça donne des trucs sympas. J'ai joué des phrases un peu différentes, d'accord ? Voilà. Tu vois, donc tu peux jouer comme ça. Après, tu peux aussi jouer, par exemple, un blues mineur. Par exemple, si tu joues en Ré Dorien, donc Ré Dorien, c'est Ré Mi Fa Se La Si De Ré. Ben, ça marche aussi, tu vois. Tu peux faire… Alors, jouer comme ça, ça ne fait pas très blues, mais si tu joues… Ah, ça commence à sonner une blues, ok ? Et si tu joues ça avec une piste d'accompagnement de blues, je t'assure que ça sonne blues. Tu vois, donc, tu peux jouer du blues sans altérer. Tu peux jouer aussi en cinquième position. Donc, en fait, Ré Mineur, c'est la troisième position. Sol Mixolydien, c'est la deuxième position. De quoi, je te donne déjà des éléments. Et puis, en Mi… Alors, si tu prends, par exemple, la gamme de Mi Pentatonique Mineur, Mi Sol La Si Ré Mi, tu peux jouer en cinquième position en salsone blues également. Voilà, tu vois, ça, c'est Saint John's Infirmary, très légèrement simplifié, tu vois, parce qu'il n'y a pas tous les effets, mais ça marche, tu vois, et tu peux déjà commencer à jouer du blues avec cette gamme, ok ? Donc, il y a vraiment possibilité sur l'Arminica diatonique. Là, j'ai joué sur l'Arminica diatonique bête de course en si bémol. Bon, tu peux prendre n'importe quelle autre tonalité. Ça fonctionne de la même façon. Donc, tu vois, en deuxième position, la gamme Exolydienne. En troisième position, la gamme Dorienne. En cinquième position, la gamme Pentatonique Mineur. Et tu as déjà des éléments extraordinaires pour jouer du blues. Voilà. Alors Gaël, si tu vas aller plus loin et vraiment apprendre à jouer du blues, eh bien, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo, le premier lien qui va te rediriger sur une page de présentation et d'inscription à une formation qui s'appelle le Clan des Bluesmen, qui te permet d'apprendre à jouer du blues pas à pas. Le principe est simple, tu regardes une vidéo chaque jour qui dure environ cinq minutes, ce qui te permet, en fonction des pauses, parce qu'évidemment, l'idée, quand tu regardes la vidéo, tu mets la vidéo sur pause, tu relances la vidéo. En fait, tu me regardes, enfin, tu regardes mes explications, tu écoutes les exemples que je joue à l'harmonica, tu mets la vidéo en pause, tu mimites, tu relances la vidéo. Ce qui fait que cinq minutes de vidéo, en gros, ça te prend un quart d'heure de cours par jour. Tu vois, ce n'est pas énorme. Mais le fait d'en faire un peu tous les jours, fait que tu vas pouvoir apprendre à jouer du blues sans avoir besoin de faire l'effort d'apprendre, puisque il suffit de te laisser guider. Tu vois, c'est vraiment une super méthode. Et donc, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Si, comme Gaël, vous vous posez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous trouverez donc le deuxième lien en description de cette vidéo. C'est un lien qui vous redirige sur une page sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Et moi, je prends chaque jour, du lundi au vendredi, cinq minutes pour vous répondre. Si vous avez apprécié ce midi-cours en vidéo, cliquez sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et le j'aime de Facebook. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche, puis sur toutes les notifications. Comme ça, quand vous vous connectez et que vous arrivez sur YouTube ou quand vous regardez votre boîte mail, vous avez le lien direct vers les prochaines vidéos. Demain, c'est samedi. Et donc, demain, c'est un morceau d'harmonica que je vous joue. Donc, je vous joue un morceau que j'ai appris par cœur, que je joue à l'harmonica, thème et improvisation. Et nous nous retrouvons de toute façon lundi pour prendre encore cinq minutes pour vous répondre. D'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !